Bonjour, je suis Cédric Berthelon, professionnel de l'immobilier et investisseur depuis plus de 15 ans. J'accompagne les investisseurs exigeants à passer à l'action. Rendez-vous sur mon site cédricberthelon.fr si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement clé en main. En attendant, place à la nouvelle vidéo. Pensez à liker et vous abonner à la chaîne. C'est la rentrée ! Et la rentrée, c'est toujours la période où j'aime bien faire un bilan de l'année en cours. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de revenir sur l'année 2021. Bien évidemment, on parle d'immobilier et principalement d'investissement immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Il y a énormément de choses à dire, vous allez le voir. On va traiter ça à travers plusieurs sujets. Et puis l'idée, une fois qu'on aura fait ce bilan, ça va être aussi de se projeter vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir ? Et même, qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? Donc, toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo. Et afin d'être le plus structuré possible et être le plus clair possible, je vous propose de découper cette vidéo en trois parties. Premièrement, on va parler du marché. On reviendra sur l'évolution des prix. Sur les nouveaux profils d'investisseurs et même d'acquéreurs de manière générale. On va parler aussi de la tension locative, l'évolution de la demande locative, la location étudiante, la location courte durée. C'est un sujet finalement dont on n'a pas tant parlé que ça. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans cette période qui a été un peu perturbée et qui l'est encore. Enfin, on parlera du financement. Vous savez que ça, c'est un peu le fil rouge quand on parle d'investissement et encore plus en ce moment avec la crise Covid. Les décisions du HCSF, les nouvelles conditions de financement, les bons réflexes à avoir, comment se comportent les banques, quelles sont les conditions. Enfin voilà, on va revenir sur tout ça. Beaucoup de choses à dire. Je vous propose qu'on rentre de suite dans le vif du sujet. Et la première partie, le marché. Alors, quand on parle du marché, la première chose à regarder, c'est évidemment l'évolution de prix depuis le début de l'année. Alors, il faut savoir si on recontextualise un peu. Il y a eu une explosion de la demande d'investissement locatif. Il y a énormément d'investisseurs qui sont arrivés sur le marché. Et forcément, ça a créé un énorme déséquilibre de demandes et d'offres. Donc, beaucoup plus de demandes que d'offres, pardon. Et forcément, ça, c'est un réflexe tout bête. Offres et demandes, ça a créé de suite une hausse des prix. Alors, quelques chiffres pour pouvoir illustrer mes propos. On a une augmentation de 11% sur le premier semestre sur le Mans, 22% pour Angers et 14% pour Orléans. Ce sont des chiffres que j'ai eus via des professionnels du secteur qui m'ont fait un retour concret par rapport aux ventes effectuées sur le secteur. Et encore une fois, ce sont des chiffres réels du marché. Donc, ça, c'est quand même déjà une première indication. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le marché a fortement augmenté. Je pense que si vous êtes investisseur dans des villes moyennes, on va dire, type ville étudiante ou des choses comme ça, vous vous êtes rendu compte que des biens que vous aviez vus, par exemple, 50 000 euros l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont plus autour de 60. Donc, ça, c'est quand même relativement intéressant. Et ça s'explique pour plusieurs choses. D'une part, on va dire même la principale raison, ce sont le nouveau profil d'investisseur qu'on a pu rencontrer au cours de l'année. Alors, je vous fais un retour. Moi, ce n'est pas des choses que j'ai lues dans les journaux, encore une fois. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je lis au quotidien. On accompagne énormément de clients toute l'année. On fait énormément d'investissements à titre personnel également et professionnellement. Et du coup, on a un vrai retour de marché. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'année ? On s'est rendu compte qu'on avait une concurrence qu'on va appeler un peu les investisseurs du dimanche. Ce n'est pas très sympa, mais je n'ai pas réussi à trouver un autre nom pour pouvoir les appeler autrement. En gros, qu'est-ce que ce sont ces investisseurs du dimanche ? Ce sont des personnes qui, de par le contexte un petit peu, on va dire, particuliers, sont prises d'inquiétude avec de l'épargne sur leur compte et se disent « Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec le Covid ? Est-ce qu'on ne va pas avoir une crise financière de l'euro ? » Ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo du jour. Mais l'idée, c'est qu'en gros, ils se disent « Réflexe de crise, j'ai de l'épargne. » « Je préfère le sortir et le mettre dans la pierre. Au moins, j'aurai mes murs, j'aurai mon bien immobilier et ça, on ne me le volera pas. » Donc, en gros, c'est assez classique. Dans une période de crise, on va dans le tangible et donc la pierre. Donc, les personnes se sont dit « Je sors mon épargne. » Ça peut être un PEL, une assurance vie, peu importe. Et je vais le placer directement dans la pierre. Donc, on a vu énormément d'investisseurs arriver qui, à la base, n'ont pas vraiment un réflexe d'investissement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas calculer de renta, ils ne vont pas calculer de cash flow. Par contre, ils vont voir ce que ça coûte. Ils arrivent dans des villes. Je vois au Mans, par exemple, vous pouvez trouver des studios autour de 50 000, 60 000 euros. Même un petit peu moins si vous êtes dans des plus petites surfaces. Il y a des personnes qui ont sorti cette somme-là et qui sont venus. Ils se sont dit « J'achète, je paie. Content. Je ne sais pas s'il est au bon prix. Peu importe, je m'en moque. Je vois qu'un appartement, ça coûte 55 000 euros, par exemple. Moi, je ne trouve pas ça cher. Donc, j'y vais. Énormément, quand je prends l'exemple du Mans, de clientèles qui viennent notamment de la région parisienne, donc qui ont des budgets un peu supérieurs que les personnes dans la Sarthe. Donc, à partir de là, ces personnes-là sont vraiment démultipliées, notamment au printemps. On en a vu énormément. Et du coup, ça a complètement déséquilibré le marché. Je vous donne un exemple type. Si je reprends l'exemple de ma petite surface qui vaut 55 000 euros, si moi, je considère en faisant mes calculs et par l'expérience de marché que j'ai, que ce bien-là ne vaut pas 55 000, mais plutôt 52 000, volontairement, je vise une négo qui n'est pas exceptionnelle, et que de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui arrive, qui n'a pas forcément le background, qui ne va pas forcément réagir, comme un investisseur, qui dit « Non, moi, 55 000, ça me va bien. » Et en plus, vous savez quoi ? Je ne mets pas de conditions suspensibles d'obtention de prêt et je vous paye comptant. Il n'y a pas photo. Quand vous êtes vendeur, vous y allez de suite et vous, vous vous retrouvez. Vous n'avez pas l'affaire. Et qu'est-ce qui se passe quand ça fait une fois, deux fois, dix fois, vingt fois que ça arrive ? Forcément, après, c'est la bagarre entre les investisseurs du dimanche. Donc, le jour où il y en a un qui veut mettre 55, l'autre qui va mettre 57, et du coup, les prix augmentent. Donc voilà, ça a été, au-delà du fait que ça a un petit peu saturé le marché et la demande d'investissement, on s'est retrouvé face à une espèce de frénésie qui a complètement déraisonné le marché. Et on est arrivé sur des prix qui ont augmenté en très peu de temps. Je vous réfère aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Face à ça, je me rends quand même compte que depuis la mi-juin, ça s'est quand même fortement calmé. Est-ce que c'est la période d'été qui fait cela ? Ou est-ce que tout simplement, on a, on va dire, la vague de ces investisseurs qui est passée ? Parce que oui, le côté positif, entre guillemets, et qui peut nous donner de l'espoir pour les mois et les années à venir, enfin, les années, je ne sais pas, mais au moins les mois et l'année à venir, c'est que ce sont des investisseurs qui vont plutôt faire des one-shot, tout simplement parce que vu qu'ils payent avec leur épargne, au bout d'un moment, l'épargne, quand on a tout dépensé, à moins qu'il soit vraiment très très riche, une fois qu'on n'en a plus, on n'investit plus. Quand on a, encore une fois, le profil de ces investisseurs-là. Donc, premier élément de réponse, si on doit se projeter un petit peu dans les mois à venir, je pense que ce profil d'investisseurs qui commençait déjà à fortement réduire mi-juin et qui a évidemment disparu pendant l'été et qui est une période toujours assez calme, moi, une période personnellement que j'apprécie, je vous conseille, si vous n'êtes pas en vacances, de toujours garder une petite connexion avec le marché, même si entre mi-juillet et mi-août, c'est vraiment très très calme parce qu'on peut toujours trouver des petites affaires, notamment parce qu'il y a moins de concurrence. De manière générale, du coup, ce profil d'investisseurs, je pense, va vraiment s'estomper à la rentrée et dans les mois à venir, ce qui fait qu'on va retrouver peut-être, je ne dis pas un équilibre d'offres et de demandes parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs, d'investisseurs, on va dire récurrents, qui, on est dans un marché très très concurrentiel. Quand vous êtes sur une ville dynamique, pour trouver de bonnes affaires, c'est toujours assez compliqué, même s'il y a des solutions comme se faire accompagner par Cédric, par exemple, petit instant autopromo. Mais du coup, là, on va rentrer quand même dans quelque chose de plus classique, à mon avis, avec beaucoup moins de ce type de profil qui est assez problématique, même si, encore une fois, il y a encore des solutions pour trouver de bonnes affaires. Autre point aussi qui a changé, et là, on va un peu élargir, pas que sur le profil investisseur, mais le profil acquéreur, c'est qu'avec l'aménement du télétravail, j'ai toujours été assez sceptique sur cette théorie-là, mais force est de constater que je me suis trompé. Il y a une vraie migration des grandes villes vers les villes de région, donc avec des personnes qui viennent y vivre, en se disant, « Avant, j'avais peut-être une journée de télétravail par semaine, maintenant, j'en ai quatre, trois, quatre, voire potentiellement, je serais peut-être en full télétravail pour certains. » Donc, je me dis, finalement, quand je suis au Mans, par exemple, si je reprends l'exemple du Mans, je vais pouvoir me payer une maison à 300 000 euros, et en une heure de TGV, je suis à Montparnasse. Donc, même si j'y vais une à deux fois par semaine, finalement, si je travaille vers Montparnasse, on a vite fait, pour ceux qui sont en région parisienne, de faire une heure, une heure et demie de transport pour aller travailler, même en habitant en région parisienne, en travaillant dans Paris. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment, vraiment vérifié. De manière générale, tous les biens ont quand même pris de la valeur parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'investisseurs hors secteur qui sont arrivés, d'acquéreurs, pardon, l'absus, d'acquéreurs qui sont arrivés. Alors, il faudra, évidemment, observer dans les mois à venir, est-ce que le télétravail va s'installer vraiment dans le temps comme une vraie, nouvelle méthode de travail ? Est-ce que ça va vraiment, vraiment s'installer ? Ça, ce sera assez intéressant de voir ça. Donc, de manière générale, sur le marché, si on devait un petit peu, si vous voulez prendre un ordre de marche, c'est plus de se dire, en gros, surveiller ce profil d'investisseur, investisseur du dimanche. Comme je vous dis, moi, j'ai bon espoir, a priori, qu'il y en ait quand même beaucoup moins. Ça s'explique assez facilement par rapport aux éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et deuxièmement, voir un petit peu comment se comporte le télétravail parce que ça aura des impacts, mais en même temps, ça peut être quelque chose de bénéfique parce que beaucoup de personnes qui viennent habiter avec un pouvoir d'achat assez conséquent, forcément, ça recrée du dynamisme. Donc, ça peut aussi faire monter les prix, par exemple, réussir de belles plus-values dans certaines villes de province. Donc, à voir. Évidemment, tous ces impacts-là ont un effet sur les prix. Je ne crois pas du tout à la baisse de prix tant annoncée depuis très longtemps. Ce que je crois, par contre, c'est peut-être que la hausse des prix sur les chiffres que je vous ai évoqués tout à l'heure vont quand même se calmer et qu'on sera plutôt sur une stagnation dans les mois à venir. Ça va plutôt aussi dépendre des conditions financières. On en parlera tout à l'heure. Mais globalement, je suis relativement confiant sur le fait qu'on va retrouver un marché immobilier qui restera à forte concurrence, mais beaucoup moins déraisonné que ce qu'on a connu ces derniers mois. Ce sera évidemment à vérifier. Ce sera un grand plaisir de pouvoir en discuter dans les mois à venir. Le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier est de se connecter aux vrais investisseurs, ceux qui sont sur le terrain, qui visitent, qui font des offres. Ça tombe bien, j'ai réuni de vrais investisseurs sur mon Discord. Sur mon Discord, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, d'avoir des réponses concrètes, objectives et bienveillantes. Venez rejoindre ma communauté via le lien que vous trouverez en description ou celui qui apparaît à l'écran. En attendant, place à la deuxième partie de la vidéo. Pensez à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Deuxième partie, l'attention locative. Alors là, vraiment, je suis très content de pouvoir parler de la partie locative tout simplement parce qu'on ne l'a pas assez traité, comme je disais en introduction tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je n'ai pas forcément été d'accord avec ce qui a été dit. Alors, on va traiter du coup l'évolution de la demande locative. Alors, quand je parle d'évolution de la demande locative, ce n'est pas pris au hasard. C'est évidemment par rapport au contexte qu'on connaît depuis quelques temps et notamment le contexte qu'on a connu il y a quelques mois avec, on va même cibler même la cible étudiante avec notamment les étudiants qui n'étaient plus en présentiel. De manière générale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la location étudiante en disant, est-ce que mes étudiants, moi, je veux faire de la location étudiante, est-ce que c'est le bon moment ? Ils vont rentrer chez papa, maman ? Ils ne vont pas rester ? Je vais me retrouver, je ne vais pas réussir à louer. Alors, je vais être très franc avec vous, j'ai repris énormément de data, que ce soit à titre personnel évidemment, j'ai la chance d'avoir un peu de patrimoine quand même et notamment beaucoup d'étudiants ou de jeunes actifs, donc un profil que j'apprécie tout particulièrement, vous le savez. On a accompagné quand même beaucoup de clients. Mon associé Nicolas a également des biens avec des étudiants. On a un cercle d'investisseurs quand même assez conséquent. J'ai vraiment sondé tout le monde et je peux le dire, je n'ai pas noté de difficultés et de tensions locatives particulières et de difficultés à louer ou de départs de locataires anticipés par rapport à la crise du Covid. Il y en a certains qui sont partis et c'est assez marginal mais en fait, quand on regarde, il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, très souvent, ce sont des personnes qui étaient plutôt dans des très petits logements et potentiellement qui allaient faire les cours chez papa, maman mais pour le reste, il faut le savoir que dans la location étudiante, on est quand même dans un marché qui est malheureusement assez compliqué pour les locataires. Il y a très peu d'offres, beaucoup de demandes donc même là, s'ils n'en ont pas forcément profité et pas forcément utilisé leur logement, ils n'avaient pas envie de donner congé parce qu'ils savaient aussi que ça allait quand même être temporaire. On verra un peu comment ça évolue par rapport à la rentrée à venir, on l'espère bien. Et du coup, ils ont préféré garder leur logement quand leur logement leur plaisait. C'est là que je vais faire la bascule. De manière générale, quand vous voulez éviter les vacances locatives, les départs, les turnovers et encore plus dans des périodes comme ça, proposer de toute façon un logement de qualité, c'est encore plus le cas. Logement rénové, il se peut bien se comporter avec les locataires. Quand il y a des rénovations à faire, des réparations, il faut réagir très très vite. La propreté, enfin voilà, tous ces éléments-là. Quand vous proposez un logement bien placé qui répond à tout ce que demanderait un locataire aujourd'hui, en 2021, vous n'avez pas de raison d'avoir eu de turnover particulier. Donc honnêtement, moi je suis un peu à contre-courant de ce qu'éventuellement on a pu lire parce qu'il n'y a pas eu de turnover particulier par rapport à titre personnel et par rapport à toutes les personnes que j'ai interrogées. Je peux même vous donner un exemple très concret puisque Nicolas que vous connaissez dans un de ses logements à Poitiers, il a une étudiante qui est partie mais parce qu'elle a fini son cursus du coup, je crois que c'était tout début juillet et il a remis en location directement son bien et il a retrouvé une locataire très rapidement, il faut dire comme les autres années. Et là je le vois, on est fin août au moment où je vous parle et clairement ça a été une année, enfin ça a été un été où il y a eu énormément de demandes comme tous les ans d'étudiants, même de jeunes actifs d'ailleurs mais principalement d'étudiants puis c'est toujours une période qui est en pleine bourre au niveau étudiant. Donc vraiment là-dessus je tiens à vous rassurer si c'est une idée que vous avez en tête et un frein de se dire j'aimerais bien investir mais j'ai un peu peur que si demain ils referment un peu les universités ou qu'ils refondent peut-être qu'ils enlèvent un peu le présentiel pour faire du à distance je ne vais pas réussir à louer honnêtement tranquillisez-vous il n'y a pas de données particulières par rapport à ça. Ça c'était pour on va dire la location classique meublée à l'année classique. Deuxième secteur pour le coup par contre où il y a des choses à dire où ça a été un petit peu plus perturbé c'est évidemment la location courte durée pour des raisons évidentes il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour pouvoir se douter que forcément dans les périodes de confinement et principalement le premier confinement en 2020 les gens ne pouvant pas se déplacer si vous êtes sur dans une ville où vous profitez de la mobilité pour les déplacements professionnels pour les déplacements privés pour une ou deux nuits dans une petite surface par exemple que vous exploitez en location courte durée évidemment vous avez eu moins de demandes et ça a été un petit peu plus compliqué par contre si on regarde une fois que ça a été je me rapporte principalement à la fin du premier confinement en 2020 qui a été le plus strict on note que la location courte durée est très très bien repartie même si après il y a eu des nouvelles contraintes de déplacement mais avec des dérogations professionnelles où quand même il y avait un petit peu plus de souplesse par rapport à ça et c'est vrai que je vais prendre mon exemple moi qui bouge quand même beaucoup plusieurs jours dans certaines villes qui va aussi entre l'hôtel ou Airbnb voilà ça dépend des moments clairement dans cette période-là j'utilisais beaucoup Airbnb puisque beaucoup d'hôtels étaient totalement fermés et en fait du coup tout ça ça a recréé un engouement et c'est reparti relativement bien et finalement si on regarde si vraiment on regarde au-delà même de 2021 en fait la location courte durée c'est pas si mal comporté par rapport au contexte parce que théoriquement on aurait pu vraiment s'inquiéter en se disant que c'était complètement mort mais en fait finalement ça s'est plutôt bien comporté alors il y a eu deux impacts malgré tout le taux de remplissage a quand même été inférieur à d'habitude je prends l'exemple encore une fois du Mont on est à peu près à 80% de remplissage en temps normal là on était plus autour de 60 allez 60-65 pour les meilleurs le prix des nuits aussi a été un petit peu baissé il y en a pas mal qui ont baissé de 15 ou 20% pour pouvoir remplir et un petit peu redynamiser leurs réservations donc ça ce sont des éléments évidemment qui sont à prendre en compte mais par contre si maintenant on se ressemble totalement sur 2021 depuis le début de l'année il n'y a pas de problème particulier ça repart plutôt bien et de toute façon j'en profite pour vous faire une petite piqûre de rappel quand on souhaite faire de l'investissement et qu'on a une stratégie de location courte durée on se couvre toujours en faisant ses calculs sur une location meublée à l'année c'est-à-dire que comme ça quand on a des contextes qui sont plus compliqués ou si demain il y a des réelles contraintes sur la ville où vous êtes type loi un peu anti-location courte durée ça vous permettra de retomber sur vos pieds la location courte durée c'est du bonus ça peut être très rentable mais ce n'est pas un mode d'exploitation à privilégier en gros il ne faut pas être autofinancé uniquement en location courte durée si c'est le cas ça veut dire que votre opération n'est pas intéressante donc pour résumer un petit peu cette partie-là location, demande locative de manière générale il n'y a pas eu de problème particulier il n'y a pas de problème particulier si vous faites de l'étudiant encore une fois n'ayez pas d'inquiétude je pense que dans les mois et l'année à venir il n'y aura pas de problème encore une fois on va surveiller évidemment le contexte sanitaire et ce qui va être mis en place au niveau université par exemple si vous êtes en location courte durée écoutez potentiellement à surveiller mais pour le moment là il n'y a pas spécialement de restrictions et même avec l'été ça a plutôt bien marché et n'hésitez pas pourquoi pas à revoir un petit peu vos prix pour redynamiser vos réservations et dernière petite chose évidemment et c'est valable aussi bien pour la courte durée que le meublé à l'année on propose des biens de qualité rénovés emplacement le plus premium possible ou au moins conforme à votre cible locative évidemment petit point dont je n'ai pas parlé pour la location courte durée la propreté de manière générale c'est de tout temps doit être absolument irréprochable et c'est encore plus le cas en ce moment pour les raisons que vous vous doutez bien au niveau sanitaire troisième point le financement alors là il y a pas mal de choses à dire sur le financement je vais revenir sur les décisions du HCSF le HCSF pour ceux qui ne connaissent pas le Haut Conseil en Stabilité Financière avait commencé à faire des recommandations un peu durcies c'était fin 2019 tout début 2020 et la bonne nouvelle en 2021 c'est qu'ils ont assoupli un petit peu les choses alors je vais reprendre un petit peu tout ça encore l'idée n'est pas de revenir sur la théorie et les textes ça c'est des choses que vous pouvez aisément trouver l'idée c'est de voir un petit peu si ces choses-là ont été appliquées je les reprends malgré tout pour que tout le monde sache de quoi on parle alors le taux d'endettement maximum pour 2021 est passé de 35% contre 33% en 2020 la durée maximale des crédits qui était de 25 ans en 2020 passe à 27 ans en 2021 alors ça pour un contexte assez particulier c'est le neuf ou les travaux ou quand il y a énormément de travaux c'est quelque chose qu'on voit quand même assez rarement aujourd'hui et enfin les banques pourront déroger à ces critères pour 20% en 2021 contre 15% en 2020 c'est-à-dire qu'en gros toutes ces recommandations qui sont encore une fois des recommandations la banque a possibilité de passer outre pour 20% de sa clientèle au bon vouloir évidemment au jugement de ce dernier alors évidemment c'est réservé au meilleur profit vous vous doutez bien et c'est tout à fait normal qu'est-ce que ça veut dire tout ça et qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui et qu'est-ce qu'on observe encore une fois moi je vous fais un retour terrain et de ce qu'on voit et de ce qu'on vit le taux d'endettement de 35% est clairement appliqué aujourd'hui alors on peut se dire 2% c'est pas énorme qu'est-ce que c'est que ça ça va pas changer la face du monde croyez-moi ces 2% ils peuvent faire en sorte qu'un dossier soit accepté ou refusé donc clairement c'est une bonne chose et clairement aujourd'hui les banques se battent sur ces 35% les 27 ans j'en ai parlé pour l'instant ne vous attendez pas si par exemple vous voulez faire un studio et que vous avez juste une salle de barfaire à obtenir un crédit sur 27 ans c'est encore quelque chose qui est plutôt réservé quand on fait de la construction quand on achète dans le neuf ou de la grosse réhabilitation maintenant à surveiller et n'hésitez pas à demander à votre banque ce qu'il en pense mais en tout cas le 25 ans pour du locatif est toujours d'actualité et pour les dérogations sur les différents dossiers les 20% ça j'en ai déjà parlé alors je ne vais pas forcément revenir là-dessus même si c'est plutôt des bonnes nouvelles et des choses qui vont dans le bon sens le point majeur que j'ai envie de développer au niveau financement pour cette année 2021 c'est clairement le rôle de l'apport aujourd'hui puisqu'on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui le sans apport devient très très compliqué malgré qu'il soit fortement promotionné par beaucoup de gens sur internet beaucoup de gens qui à mon avis ne sont pas trop connectés au marché puisqu'aujourd'hui quand même même si on trouvera toujours des personnes nous avons des clients qui ont réussi à faire du sans apport du 110% maintenant ce n'est pas la majorité des cas je vous mentirais si je vous disais demain vous pouvez partir quel que soit votre profil et vous aurez du sans apport si vous trouvez un bien rentable c'est faux aujourd'hui les banques de manière générale vont demander encore une fois c'est du cas par cas mais c'est pour vous orienter un petit peu demandent très régulièrement au minima les frais de notaire en apport même plus communément frais de notaire frais de dossier frais de garantie ce qui représente si vous voulez selon le prix de votre bien entre 8 et 10% d'apport sur l'ensemble de ce 8 et 10% de votre projet en apport je vais y arriver donc si je te prends un exemple tout bête globalement si vous prenez je reprends mon exemple de mon studio à 55 000 euros vous rajoutez les frais de notaire les frais de dossier vous allez être à peu près à 6-7 000 euros d'apport donc c'est pas non plus la fin du monde je tiens à vous rappeler que dans beaucoup beaucoup de pays en Europe dans le monde on demande 20 à 30% d'apport quel que soit votre profil quel que soit votre projet pour faire que ce soit un investissement immobilier mais même un achat immobilier donc la France fait quand même partie il y a énormément de choses en France et c'est vrai qu'on attend toujours à décrier mais au niveau de l'investissement en immobilier ou de l'achat immobilier de manière générale ça reste quand même un pays où c'est quand même plutôt agréable et positif et du coup même si on demande un petit peu d'apport il y a des stratégies pour pouvoir le récupérer via des différés de crédit il y a pas mal de choses donc ça reste un point qu'il faut avoir en tête si vous trouvez un très très bon dossier quelque chose de très rentable ça vaut le coup de mettre de l'apport aujourd'hui parce que les taux bancaires sont encore très intéressants et c'est l'autre point que je voulais évoquer on a beaucoup parlé de la hausse des taux nous y compris il faut forcer de constater qu'aujourd'hui pour l'instant ils sont relativement stables il n'y a pas de malgré le fait qu'ils avaient annoncé des petites corrections de taux et tout certaines banques sur des premières propositions vont mettre des taux un petit peu plus élevés mais que finalement on arrive à redresser enfin à rabaisser en l'occurrence après négociation donc aujourd'hui les taux on se dirigerait plutôt dans les mois à venir sur des taux relativement stables donc c'est évidemment à surveiller parce que c'est des choses qui peuvent aller très très vite les banques peuvent modifier des choses d'un mois sur l'autre mais en tout cas on annonçait vraiment une hausse des taux très importante pour la rentrée pour le moment ce n'est pas ce qu'on constate donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc encore une fois si vous mettez un petit peu d'apport ce n'est pas la fin du monde les conditions bancaires restent quand même très intéressantes autre point que je voulais évoquer avec vous vous savez que je vous recommande systématiquement d'avoir une épargne de précaution quand vous faites de l'investissement c'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque la banque va vous demander l'épargne restant après votre investissement donc si vous avez prévu de mettre en apport tout ce que vous avez sur de l'épargne déjà je vous le déconseille et de deux il se peut que ce soit un élément bloquant pour la banque donc si par exemple vous avez 10 000 euros d'épargne et que vous voulez mettre 9 000 euros d'apport ça peut être juste l'idée qu'aujourd'hui c'est que la banque aime bien que vous ayez au minima 5 000 euros encore une fois ça dépend du projet mais voilà pour vous donner un ordre d'idée c'est un petit peu ce qui ressort donc ça c'est assez important et c'est plutôt un point que je trouve assez sain parce que moi qui préconise toujours d'approcher un peu l'investissement immobilier comme un business je considère ça normal de garder de la trésorerie je trouve ça plutôt bien que la banque ait une approche telle qu'elle donc voilà un petit peu les pistes au niveau de la banque tout en sachant que je vais évoquer une problématique que je ne vais pas développer aujourd'hui sinon la vidéo va être beaucoup trop longue c'est clairement on voit la disparition du calcul différentiel au profit du calcul classique en termes d'endettement ça c'est un point évidemment quand vous avez déjà du patrimoine autre qui peut être problématique on en avait déjà parlé c'était une recommandation du HCSF qui était plus ou moins appliquée par pas mal de banques mais on retrouve encore beaucoup d'acteurs qui ne l'appliquaient pas là aujourd'hui c'est clair qu'à partir de la rentrée c'est déjà le cas aujourd'hui mais voilà ça va se consolider ça va être appliqué dans toutes les banques je vous en parlerai plus en détail on y reviendra et ça va être un point voilà qu'il va falloir anticiper et aborder d'une certaine manière si vous êtes évidemment primo investisseur ou autre il n'y aura pas un gros impact par rapport à ça et notamment si vous avez une capacité d'endettement qui est encore confortable de manière générale pour vous faire une conclusion globale de tout ce que je viens de vous dire le marché grosse hausse des prix vous l'avez compris notamment avec un nouveau profil d'investisseur et une mobilité due au télétravail a priori je pense que ça devrait un petit peu se calmer au vu de comment ça se comporte mais ça va être intéressant de voir comment redémarre cette rentrée donc j'aurai l'occasion évidemment de vous faire une update à ce sujet là deuxième point l'attention locative pas d'inquiétude particulière et même plutôt une confiance en l'allocation courte durée qui finalement s'est très bien comportée et au niveau du financement de l'apport très important la fin du calcul différentiel j'en parlais il y a quelque temps et un taux d'endettement rehaussé à 35% qui est clairement appliqué au rayon des nouveautés depuis le 1er juillet 2021 je vous évoque également le nouveau DPE diagnostic performance énergétique donc je reviendrai longuement sur ce sujet puisque c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte donc voilà pas mal de choses à dire voilà en gros ce que je voulais vous dire pour cette année 2021 et l'année 2022 à venir merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre plein de choses qui vous permettront de passer à l'action en attendant je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et pensez à me rejoindre sur Instagram je propose d'autres contenus allez à bientôt et pensez à me rejoindre merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo